salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici zuka et aujourd'hui on va commencer un nouveau concept sur starcraft 2 l'idée ça va être de vous présenter chacune des unités vraiment de a à z de voir ensemble toutes les petites astuces tous les petits moves avancés que vous pouvez faire vraiment rester bien jusqu'à la fin sur chacune des vidéos vous allez apprendre énormément de choses si ce concept vous plaît en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche comme ça vous vous préparez pas les prochains épisodes c'est parti on va parler du zilot c'est vraiment l'unité armée de base des protos alors comme le marines ou le zirling côté terrain et zerg il coûte seulement du minerai mais là déjà on a une petite différence c'est qu'il coûte le double du prix du marines ou même du zirling il est à 100 minerai on a un d'armure par contre on a beaucoup plus de puissance et aussi un coût de population qui est à 2 particularité du zilot il est seulement corps à corps et c'est une unité qui possède deux attaques on va en parler un peu en détail après mais ça signifie que ces dégâts sont de 8 pour deux attaques et donc ces dégâts sont en réalité de 16 tout simplement concernant la taille de l'unité elle est qualifiée de petite c'est à dire qu'elle peut passer dans les espaces d'un carré ou même d'un demi carré et concernant sa défense là on est vraiment sur une t qui est beaucoup plus puissante que les zirling ou les marines tout simplement parce que on a beaucoup plus de vie on a 100 points de vie et on a également 50 points de bouclier au delà de ces caractéristiques l'unité possède une compétence qui est la charge alors elle peut être recherchée au niveau du conseil crépusculaire la charge c'est assez particulier puisque en fait c'est une compétence en autocast qui permet à l'unité de charger l'adversaire et de lui afficher 8 points de dégâts au contact à noter que pendant la charge la vitesse de l'unité monte à 9,1 autre caractéristique la vitesse de l'unité monte à 4,13 quand la charge est recherchée c'est dire que du moment que vous recherchez la charge l'unité va aller aussi vite qu'un zirling le rôle principal du zilot c'est vraiment l'agression c'est une unité qui avec la charge peut faire d'énormes dégâts c'est une t qui tanque très bien puisqu'elle aura toujours tendance à être devant l'armée du point de vue de sa vitesse et pour contrer des sièges c'est vraiment l'idéal voyons ça en exemple contre des tanks vous allez voir avec la charge les zilots et bien font énormément de dégâts à noter aussi qu'il s'agit d'une unité extrêmement intéressante pour le haras et pour les drops tout simplement parce que l'unité aura tendance à charger votre adversaire et se séparera et fera énormément de dégâts c'est très compliqué pour un adversaire de gérer les drops zilots concernant les comptes de l'unité en fait basiquement le zilot va contrer le zirling le maraudeur ainsi que l'immortel mais vous allez voir que une fois que la charge est recherchée et bien il va aussi contrer des unités qui sont censés le contrer de base voilà globalement ce que contre le zilot une fois la charge recherchée alors attention bien évidemment concernant l'hydralisque le cafard c'est toujours soumis à la micro de votre adversaire si votre adversaire se met à micro le zilot perd à l'efficacité mais en 1 contre 1 il faut bien savoir qu'un cafard qui est censé être le contre du zilot le contre vous voyez le zilot en fait fait énormément de dégâts il fait 16 de dégâts à chaque coup et au final c'est le zilot qui l'emporte sur le cafard concernant ses faiblesses l'unité est légère et biologique et donc toute unité qui fait des dégâts bonus contre le léger et le biologique va lui faire extrêmement mal typiquement le chancre le tourmenteur l'adepte ou même l'arcon à noter aussi que l'unité est petite et donc tout dégâts de zone va lui faire extrêmement mal parce que les zilots ont tendance à se regrouper en analysant un petit peu plus le zilot on se rend compte que sa caractéristique d'avoir deux attaques est très particulière tout simplement parce que ces deux attaques ne sont pas instantanées on va le voir avec un zerling regardez bien les dégâts sont en deux temps 1 2 1 2 et voilà et ça c'est extrêmement intéressant tout simplement parce que ça signifie que vous pouvez tuer un zilot et prendre qu'un seul des deux coups et donc prendre que 8 de dégâts aussi autre information intéressante étant donné que les améliorations donnent plus 1 de dégâts quand vous allez augmenter la puissance du zilot et bien il va gagner 2 de dégâts on va vérifier ensemble l'impact des améliorations à l'attaque donc là de base mon zilot à 8 d'attaque donc 8 x 2 16 on va simplement attaquer un marines et vérifier si on met bien 16 de dégâts ok on vérifie voilà le marines à 29 points de vie donc 45 moins 29 c'est 16 donc on met bien 16 de dégâts maintenant on va mettre plus un attaque on lui met un coup on vérifie il est à 27 points de vie donc 45 ou 27 est égal à 18 et là on peut voir que le zilot profite vraiment des améliorations d'attaque tout simplement parce que ça lui donne pas un mais deux de plus d'attaque maintenant vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de tout ça tout simplement parce qu'il existe des overkill sur starcraft 2 c'est à dire un overkill c'est que vous mettez un coup de plus pour rien et le zilot c'est typiquement ça par exemple on va attaquer un zirling et on va voir on lui met deux coups deux coups et un seul coup et le la dernière animation est perdu en fait et en fait pour tuer un zirling sans amélioration il faut trois coups et vous allez voir que juste un d'amélioration en plus ça fait toute la différence on va maintenant effectuer le même test mais on va compter le nombre d'animation qu'on met avec plus un attaque je rappelle sans amélioration on mettait trois coups maintenant on va voir vous allez voir hop un coup deux coups et ça c'est absolument énorme c'est à dire que sur un ma zilot contre ma zirling vous allez taper un coup de moins sur tous vos zilots pour les détruire on va voir ça sur une plus grosse armée du coup pour le test on va comparer 8 zilots sans amélioration et 8 zilots avec amélioration contre 35 zirling vous pouvez voir que la différence est totale sur la gauche il reste des zirling sur la droite il ne reste aucun zirling et en plus de ça il nous reste 7 zilots concernant son rôle il faut savoir que l'unité est utilisée dans quasiment tous les match-up elle est peu coûteuse et elle est vraiment efficace avec la charge si l'adversaire ne sait pas hit and run il perdra énormément d'armée en plus de ça l'unité est peu chère et elle permet donc de gaspiller entre guillemets ses ressources à noter que l'unité s'intègre parfaitement à tout type d'armée dans les armées orientées colosses elle va permettre de tanker dans les armées orientées zilots immortel archon elle permet de dépenser l'exil minerai et de tanker aussi dans les armées orientées aérien elle permet de ralentir les armées au sol et donc qu'elle évite d'arriver au contact elle trouve son utilité dans tous les match-up car avec la charge elle devient un contre de toutes les unités basiques des autres races le plus suite de dégâts fournis par la charge permet en plus un gros gain de dps une question que se posent beaucoup de joueurs c'est qu'est ce qu'il mieux le zilot ou l'adepte en fait les deux unités ont un rôle vraiment différent c'est dire que le zilot sans la charge il est quasiment inutile en revanche une fois qu'il a la charge il surpasse vraiment l'adepte à noter que déjà en 1 contre 1 s'il n'y a aucune micro côté adepte le zilot gagne voyons ça en action concernant les caractéristiques des deux unités le zilot à 50 points de bouclier pour 100 points de vie alors que l'adepte à 70 points de bouclier pour 70 points de vie finalement il ya un peu plus de points de vie côté zilot mais ça s'arrête pas là l'adepte en fait va faire du dégâts bonus contre les unités légères là où en fait le zilot ne va pas avoir de dégâts bonus particulier ce qui fait qu'il va être beaucoup plus polyvalent en général quand même une différence l'adepte de ce tp et l'adepte peut aussi attaquer à distance ce qui va le rendre très intéressant en défense en début de partie puisqu'il va pouvoir par exemple tuer des erling qui vous agressent en revanche sur une partie qui va être beaucoup plus longue il va pas jouer son rôle de tank il vous faudra du zilot pour tanker quoi qu'il en soit et en fait finalement on se rend compte que l'adepte a vraiment beaucoup plus son rôle et bien défensif en race il est aussi intéressant attention alors que le zilot un rôle beaucoup plus agressif finalement plus la partie va durer plus vous allez vouloir vous orienter vers du zilot quand on joue protoss il ya une question qui revient énormément quand on joue les compositions zilot immortel archon c'est pourquoi on fait des zilot au final parce que l'arc on fait du dégâts bonus aux unités biologique l'immortel fait du dégâts bonus aux unités blindés finalement le zilot quel est son rôle et bien en fait c'est simplement gaspiller le minerai tout simplement parce que en protoss la ressource critique c'est le gaz et les archons coûtent 300 de gaz on dit souvent qu'ils voient 300 de gaz parce qu'on les fait avec de haut temps plié et de ce fait vous allez avoir un gros excès de minerai puisque c'est 300 de gaz pour 100 de minerai donc en fait votre minerai va monter énormément va monter très haut et donc vous allez faire des zilot tout simplement pour tanker c'est ce qu'on appelle gaspiller son minerai entre guillemets mais c'est le gaspiller pour faire des unités qui sont utiles qui vont vous servir de tank qui vont vous permettre de chasser des unités puisque avec la charge elles vont tracer derrière et elles vont les tuer surtout si l'adversaire est d'un micro mal et c'est pour ça qu'en fait on fait des compositions zilot immortel archon et c'est pour ça d'ailleurs que le zilot est dans quasiment toutes les compositions pour gaspiller l'excès de minerai que vous aurez une autre question qu'on me pose énormément c'est pourquoi on utilise le zilot pour contrer le mecha ainsi que pour contrer les rôdeurs en fait c'est assez simple le mecha est composé de beaucoup de tanks en général et en fait le zilot aura tendance à se séparer de votre armée encore une fois et du coup prendra les dégâts pendant votre armée principale elle ne prendra aucun dégâts et pour arriver tranquillement typiquement les immortels et bien ils pourront détruire les tanks sans prendre aucun dégâts de la même manière pour les saccageurs le zilot va avoir tendance à attirer leurs attaques déjà on va voir le cas contre les tanks à noter aussi que contre ceci et bien les zilots vont arriver au contact et donc les tanks ne peuvent pas attaquer au corps à corps et prendront énormément de dégâts donc là on voit vraiment que les tanks se font éclater concernant les rôdeurs on voit très clairement qu'ils focus en priorité les zilots du coup les immortels sont tranquilles derrière et peuvent faire des dégâts bonus contre eux et vraiment les éclater pour résumer le zilot c'est vraiment une unité qui orientait tanking elle est là pour être devant votre armée et pour prendre des dégâts et faire du dégâts si elle arrive au contact sa grosse faiblesse c'est vraiment sa vitesse en début de partie le zilot va être un peu trop lent et en fin de partie il peut être trop rapide et si vous gérez mal votre armée ils peuvent aller vraiment trop devant donc pensez bien à les reculer de temps en temps à noter que le zilot il ya quelques chiffres à retenir déjà le plus en attaque par rapport à l'adversaire permet de gagner un avantage sur quasiment toutes les unités erg donc on évite à chaque fois un overkill sur les unités qui sont essentielles typiquement les airlings les cafards et les hydralisques second point il faut 4 banlings donc 4 chancres pour tuer un zilot même si le chancre reste en contre il n'est efficace que si les zilots sont regroupés donc si vous jouez contre des chancres pensez bien à séparer vos zilots autre point intéressant une mine peut tuer un zilot en un seul coup et si vous voulez demander il faut 9 tirs d'immortel pour tuer un zilot j'espère que ce nouveau concept vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à partager la vidéo à bientôt la prochaine salut